Pourquoi une foire agricole suisse bio et un salon des vins suisse bio ? Pour la foire agricole, la fête de la nature, c'est de permettre aux consommateurs de rencontrer les producteurs et aux producteurs d'aller à la rencontre de leurs consommateurs. Une foire telle que BioAgris ou BioVino, c'est aussi l'occasion de parcourir les stands, de parcourir ce chemin de la reconversion qui a été établi grâce aussi à des conseillers agricoles qui peuvent répondre à des questions, orienter vraiment les agricultrices, les agriculteurs qui se posent des questions sur leur futur, sur le futur de leur exploitation. On rencontre beaucoup de producteurs bio et en reconversion et on apprend beaucoup d'eux et de ce qu'ils essayent de faire. Moi, à l'école, j'ai appris à produire, je n'ai pas appris à faire du bio. Le bio, on l'apprend entre collègues. Le monde de la recherche doit se confronter à tout le monde, il doit se mêler à la foule, discuter avec les pros, avec les agriculteurs, discuter avec les gens des différents secteurs agricoles, soit le secteur des semences, des machines, et puis aussi, bien sûr, avec le public en général qui a besoin aussi de savoir ce qui se passe, ce que la recherche propose. Ce qui est important, c'est ce moment de partage entre le consommateur et le producteur, ce que nous, on appelle l'agriculture de deux mains, en fait. On doit le faire ensemble. C'est un événement qui est assez fondamental parce que c'est la plus grande foire bio de Suisse maintenant, le bio vino qui s'adjoint, ce qui est quand même essentiel au niveau de la viticulture. Finalement, pour nous, les mangeurs, c'est dans des moments comme ça que nous avons des relations personnelles avec des producteurs et en plus des producteurs qui ont un mode de production qui est respectueux de l'environnement. Donc, c'est un moment privilégié qu'on ne peut pas rater en tant que mouvement slow food. Ce qui m'a fait plaisir et où j'ai beaucoup d'émotion, c'est de voir tous ces gens qui ont une posture face à la vie et qui tentent d'en prendre soin. Et j'ai vu multitudes de gens qui, en fait, dans leur quotidien, dans leur job de tous les jours, tentent de prendre soin de la vie. Et ça, c'est vraiment important. Pour Demeter Suisse, d'être invité d'honneur à BioAgri 2018, c'est un gros honneur. C'est un geste de la part de BioVo, qu'on apprécie beaucoup. La Bioniami, ça va un peu plus loin que Bio. Ça ne veut pas seulement préserver la nature, ça veut tout renforcer. C'est une foire magnifique. C'est la première fois que je viens. Là, j'ai beaucoup appris sur l'attraction animale. J'ai rencontré, je cherchais vraiment la personne qu'il me fallait pour tout le matériel pour l'attraction animale. La petite paysannerie, c'est-à-dire l'agriculture familiale, c'est celle qui va sauver l'agriculture du monde. Et je pense que c'est l'agriculture biologique, l'agriculture biodynamique. C'est les portes de sortie, une des seules, je ne dirais pas une des seules, je dirais les seules portes de sortie à l'agriculture de Neumann. Cette année, c'est la fête des mères. La mère de toutes les mères, c'est la terre. Donc, ça nous paraissait évident d'inviter des représentants de peuples dits premiers, les peuples qui ont gardé leur tradition ancestrale, pour venir partager avec nous ce souci, comment évoluer dans le futur en harmonie avec notre terre. Nous sommes venus ici donner les meilleures connexions avec l'esprit de notre environnement. Les hommes ont voulu créer leur propre environnement et aujourd'hui se trouvent piégés dans cet environnement. Si on considère notre mère la terre, forcément, on va travailler différemment. Sous-titrage Société Radio-Canada